Sous-titrage Société Radio-Canada On observe qu'il y aurait plusieurs niveaux alors à notre existence. Il y aurait un niveau physique, physiologique, tu sais, par nécessité, on a besoin de manger, de dormir, de se vêtir, d'avoir où se loger. D'accord, c'est physiologique. Ce besoin-là, on peut l'appeler besoin, tu vois, respirer, besoin de manger, besoin de relation sociale. Et puis, il y aurait un besoin un peu plus subtil, on va dire. C'est lui de trouver un sens à la vie. D'avoir un pourquoi qui est une explication à tout ce qu'on est en train de faire. C'est psychologique, c'est mental, c'est la pensée. Mais on a besoin aussi. Mais ce dont on parle ici avec Guy, et dont il parle depuis plus de 8 ans maintenant, dont je parle depuis plus de 6-7 ans maintenant, c'est qu'il y a une identité à nous, qui est au-delà de ça, qui n'a pas besoin de sens pour exister, d'accord, et qui est l'observateur de ce qui est en besoin et de ce qui est en désir. Et le vécu de cette identité-là, c'est la joie. Et c'est ça la joie de vivre. D'accord ? Qui donne le sens. Voilà. Cette joie de vivre ne peut être vécue que si nous sommes morts aux pensées, morts à l'égo, morts à tout ce qu'on veut. Et le mort ne veut plus s'interposer entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Le mort ne veut plus rien. Par exemple, il ne veut pas que le pays change de cap. Il ne veut pas que l'injustice soit réparée. Il ne veut pas... Il n'y a rien qu'il veut en lui. D'accord ? Cependant, il a une acceptation, un accueil extraordinaire. Tu vois ? Et quand il accueille, qu'il le voit, ça, ce qui se déroule devant ses yeux, cette injustice, cet désaccord, ces conflits, eh bien, une harmonie se met en place. Un ordre vient. D'accord ? Qui émane. Et cette observation-là, l'être humain en est apte. Il est apte à cette expansion de cœur, pas de pensée. D'accord ? Et peut-être que tu l'as déjà vécu. C'est rare que personne ne l'ait déjà vécu. Tu es assis, par exemple, à côté de quelqu'un, et tout de suite, tu sens un bien-être. Quelque chose, tu te sens positif. Tu vois, il y a une sensation de, tu vois, tout est ok. Tu peux le faire à côté d'un arbre. Tu peux le faire à côté d'un arbre, tu peux être là, et tu as cette sensation, il n'y a plus de l'huit. C'est ça, j'ai vécu avec une personne, il n'y a pas longtemps. Ah oui, tu as compris. Je me suis assis à côté d'elle, absolument. J'étais stressée, on fallait passer sur scène. Et quand je me suis assis à côté d'elle, c'est comme si elle émanait une vibration, mais de paix. Elle était posée, et moi, quand je me suis assis à côté d'elle, j'étais bien. J'étais vivante, j'étais, j'existais, mais d'une autre façon, pas existé. J'avais reçu l'entrée. Voilà. Et je me suis dit, waouh, elle, franchement, c'est posée. C'est comme si, j'avais jamais ressenti cela. Il faut le ressentir au fait, parce que c'est, je me sentais vivante à côté de cette personne. Elle avait une vibration de paix intérieure, d'amour. Et d'ailleurs, on avait fait un atelier ensemble, et moi, ce que je ressentais pour elle, c'est que c'est comme une maman. Une maman qui prend toute la protection, la paix, l'amour, l'amour réponditionnel, l'enveloppe. Et c'est magnifique. Est-ce que je peux te poser une question là-dessus, par rapport, pour interroger ça ? Est-ce qu'à cet instant-là, précis et précieux, dans cet instant où tu ressens ça, est-ce qu'il y a un problème ? Non. Pas de problème. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Pas de problème. Non, non. Est-ce qu'il importe l'identité ou l'origine de chacun ? Non plus. Est-ce qu'il importe l'identité ? C'est-à-dire, est-ce que c'est important d'où on vient ? Non plus. Non, non. La question est... Est-ce qu'il importe ce qu'on pense ? Non. Rien n'importe. C'est-à-dire, tout cela, quand je te regarde, ça ne t'est même pas venu à l'idée. Est-ce que tu étais en partie ? C'est pour avoir justement trouvé, parce que le but de la science, c'est de trouver le bien-être en soi, vraiment les fondamentaux, c'est que chacun doit trouver justement qu'on arrive à cette situation-là. Est-ce que cette dame qui vous a transmis ce genre de bien-être, est-ce qu'auparavant elle a parlé des choses qu'il fallait écarter, qu'il fallait ne plus penser, qu'il fallait être dans une autre dimension ? C'est ça qu'il faut savoir. Non, non, en fait, cette dame... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Non, cette dame que j'ai eu l'occasion de rencontrer, on va dire, par la synchronicité, par peut-être la recherche, parce que moi, je désire aussi, je ne sais pas, c'est le bien-être. Et du coup, elle a fait... Qu'est-ce qu'elle a ? Je pense qu'elle n'a rien, mais elle fait des... Elle est musicothérapeute, c'est deux métiers. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est posé, qui vit dans le présent et qui émane une vibration extraordinaire d'amour, de paix et de bienveillance, de compassion. Et moi, je l'ai ressenti en me mettant en côté d'elle, je pense, je me suis juste assise, voilà, j'ai prouvé cette place, je me suis assis. On penserait. Il y avait cette vibration d'amour qui émanait d'elle et que moi, je l'ai ressentie. Alors après, je ne sais pas si les autres ont ressenti. Mais en tout cas, moi, j'ai reçu, on va dire, 10%. Ce que tu dis là, c'est drôle parce que j'ai eu la même conversation avec un type qui avait, je ne sais pas, 25 ans de méditation derrière lui. Et je lui raconte une expérience comme ça. On était face à la grande cathédrale de Bordeaux, assis sur la terrasse. Je lui raconte ça. Il me dit, est-ce que tu as vécu et que tu penses être la personne, tu penses être de la personne, tu crois là, est-ce qu'il serait possible, est-ce qu'il te deviendrait l'idée que ce soit toi, en vérité ? Je ne me suis jamais posé la question. Parce qu'on a plusieurs témoignages qui se recoupent. Certains me disent, on le vit avec un arbre, avec un châle. Alors, on a une variété. Certains le vivent dans des moments parfois qui ont l'air douloureuses. Il y a cet état de paix aussi. Et si c'était nous. Et si ce nous-là, cette identité, n'avait besoin de rien faire pour être vécu. Et que la simple volonté de vouloir faire quelque chose, nous empêche de le vivre. Le fait, c'est que chacun d'entre nous, quand on vit ensemble dans la société, nous avons des rapports les uns envers les autres. Et avec les humains, cette chose, elle est beaucoup plus difficile à arriver. Mais quand tu vas sur le bord de la mer, quand tu regardes des oiseaux, des étoiles, et puis tu es émerveillé par la beauté, tout ça, tu t'évades, tu n'es plus là. Et cette même sensation se produit. Tu vois ? Mais pourquoi ça se produit ? C'est parce que tu es en contact avec l'essence de tout ce que ça représente. Ce n'est pas tant le nuage que tu as vu qui est merveilleux. Ce n'est pas tant l'eau, la couleur bleue. C'est l'essence de toute la beauté que ça dégage. Et cette essence-là, et si cette essence, comme il vient de le dire, et si cette essence, c'était toi ? Bien sûr. Et si ça, c'était nous ? Ce qu'on disait à l'intérieur de soi. Voilà, parce que ça, ça se ressent à l'intérieur de soi. Et ça, c'est nous. Nous sommes cette beauté, tu vois ? Et cette beauté, pour la faire émaner, il faut que nous soyons terriblement sincères avec nous-mêmes, que nous n'ayons plus d'illusions, que nous n'ayons plus d'histoires à nous raconter, que je viendrai, je deviendrai quelque chose, il y aura quelque chose qui va se passer. Tout ça, c'est juste la raison pourquoi. C'est de s'arrêter pour pouvoir vivre ce moment-là. Et s'arrêter, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain. Parce que dans nos têtes, nous avons une fourmilière de choses qui tournent sans arrêt. Et tu sais, c'est comme le petit rat qui tourne dans la tête. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Et moi, je dis que si ça n'est pas arrêté, et bien tout ça, ça va être des flashs, et ça va disparaître de toi, et tu vas te demander encore c'est quoi la vie. Parce que ce ne sont que des flashs. Et moi, je ne veux pas que la vie soit un flash. Je veux la vivre pleinement, totalement. Et pour la vivre totalement, il faut mourir. Il faut mourir à tout ça. Mourir à toutes ces envies, à toutes ces histoires qu'on a dans la tête. Et les histoires, ce sont nos convictions, ce sont nos pensées, ce sont nos certitudes. C'est ça, nos histoires. J'aime bien l'histoire du hamster, parce qu'il tourne, il veut quelque chose, tu vois. Et moi, j'imagine que je suis le hamster. Je veux quelque chose. Je cours, je cours, je veux obtenir ça. Je veux devenir ça. D'accord ? Et à un moment donné, je m'épuise, je m'arrête, je descends de la roue, et je me rends compte que je ne suis pas ni banquier, ni tel objectif, ni telle chose à obtenir, ni telle chose à avoir, ou à devenir. Je suis un hamster. Il y a juste à être. Je suis ça, tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà vu ou tu as déjà rencontré dans ta vie ça, mais moi, ça m'a déjà arrivé. Tu vois, tu reviens à toi-même et tu te rends compte que tu as mal au corps, que tu t'es brûlé la santé, que tu as sacrifié des choses, que tu vois, tu t'es rendu compte que tu as couru, tu as couru, tu as couru, et que là, tu t'es arrêté. Déjà, ça fait du bien de s'arrêter. Tu vois. Eh bien, tu te rends compte que déjà, tu as un corps et que tu peux en prendre soin. Tu te rends compte que tu as un hamster. Le hamster, à ce moment-là, ce n'est pas fini parce que la roue, elle continue à tourner, mais dans sa tête. Il se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ? Donc, il va rencontrer d'autres hamsters. Il va dire, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Ça, c'était ma vie d'avant. Sortez là. Tu commences à devenir deux heures de leçon ? Écoutez, pendant que vous courez, payez-moi 10 dollars chacun et puis vous allez venir à ma conférence et moi, je vais vous apprendre comment vous libérer pendant que vous êtes en train de courir. Et ça, c'est le monde du développement personnel qu'on a aujourd'hui. D'accord ? C'est pour caricaturer. C'est pour caricaturer, c'est ça. Alors, il y en a, ils le mettent dans le spirituel, il y en a, ils le mettent là-dedans et nous, on est en train de tout bazarder ici. Avec Guy, tu rencontreras très peu de discours comme ça parce qu'il y a une destruction de ça qui est nécessaire pour venir à ce qui est essentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Parce que ce hamster, ce n'est pas fini son histoire. Parce qu'à ce moment-là, si tu l'interroges, si tu l'interroges à différentes étapes de sa vie, tu l'interroges dans la roue, il te dit, ma vie a un sens. C'est par là. Si tu l'interroges hors de la roue, il dit, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça le sens de ma vie, maintenant c'est ça. J'étais employé de tel truc, maintenant je suis thérapeute. D'accord ? Si tu l'interroges maintenant au-delà de ça, c'est-à-dire, il s'est rendu compte qu'il n'est ni ça, ni le but dans la roue, ni celui qui en est descendu. D'accord ? Et il est totalement libre. Quand il rencontre quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était lui. Il n'y a aucun sens du jugement. Il n'y a rien dans son esprit qui dirait, moi je n'en suis plus là. Moi je ne suis plus là, ces choses-là. Ce n'est pas mon problème. Mais en lui, quand il voit l'autre, tu vois, dans toute sa souffrance, en train de courir, tu sais, il se revoit dans cet instant où il était avant. Il y a une terrible compassion. Et il ne va pas gêner l'autre. Il ne va pas lui dire arrête. Il va lui dire, ça va, comment tu vas ? Et dans le cours de son histoire à lui, il va y avoir une relation, une rencontre vraie, prudente, sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui fait le changement. Tu vois ? Le changement ne vient pas de celui qui dit, je veux et je veux plus. Celui qui est dans la roue. Le changement ne vient pas de celui qui est sorti de la roue qui dit, on a un côté les gars, on va monter un groupe puis on va changer le monde ensemble. Ce n'est pas lui. Il vient profondément de celui qui a lâché l'un et l'autre et qui va rencontrer chaque un dans toute sa vicissitude et sa difficulté. Et Dieu sait que c'est difficile. Et qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur même quelques vocabulaires spirituels. Des prophètes. Je vais parler deux secondes. C'est toi et moi ? Moi, j'aimerais bien l'entendre. Non, simplement une chose. Tout à l'heure, tu parlais de mourir. Je ne sais pas comment faire tout. tout est désir. Est-ce qu'on peut simplement dire lâcher ? Parce que mourir, ça a une connotation qui n'est pas terrible. C'est tout ce que j'ai. D'accord. Peut-être que ce n'est pas le mot qui est adéquat. Oui, oui, mais il y a une violence dans ce mot-là. Actuellement, que l'on vit si on n'est pas détaché une éméniation, ça peut ne changer rien à faire. Mais en attendant, mourir, voilà. Qu'est-ce que tu dirais comme mot ? Abandonner. Abandonner, lâcher, lâcher, se détacher, se libérer. Tu voulais dire ? Non, je dis que le... Je disais, c'est des prophètes, en fait. Comme ce que tu disais, ne pas être dans la roue, ne pas être descendu, mais être dans un autre... c'est une situation presque particulière. Pour autant, je pense que... Enfin, mon avis personnel, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un regard du verre à moitié vide plutôt que du verre à moitié plein. Parce que le monde est multiple, à mon sens, aussi bien du côté positif que du côté négatif. C'est-à-dire que si, en plus, tu nous partages cette idée, cette expérience, ce chemin-là, ça veut dire que déjà, parmi nous, il y en a un qui l'a... expérimenté ou vie vécue ou qui la connaît que nous ne sachions pas. Ça veut dire qu'il y a au moins toi. Oui. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que ceux qui ne sont pas en chemin. Donc, il y a l'autre partie qui est là, qui fait liaison. Quelle est la particularité du prophète dont tu parles ? Je perçois, dans ce que tu disais, que c'est une particularité contrairement à celui qui tourne sur la roue ou celui qui est descendu de la roue. Comme si on était une majorité à tourner dans la roue ou une majorité à sortir de la roue. Ce qui est déjà énorme. De mon point de vue, on peut très bien être dans la roue et avoir une conscience. Alors, comment ? Vas-y. Comment ? Oui. Je suis curieux parce que moi, je suis en train de découvrir en même temps qu'on en parle. Je ne sais pas comment. Ce que je sais, c'est que j'estime qu'il y a des gens qui tournent dans la roue, qui tournent dans leur vie. Et ils sont conscients. Et qui ont quand même une certaine conscience. Une certaine conscience. Mais pourquoi pas la conscience complète ? Peut-être qu'ils l'ont. Moi, ce que je perçois de mon point là où je suis, c'est-à-dire de mon positionnement à moi, c'est que je perçois tout simplement qu'un ouvrier ou un intello ou en tout cas quelqu'un qui est en activité ou même quelqu'un qui est assis et qui réfléchit donc qui tourne dans sa tête, a une conscience comme s'il s'observait et comme s'il observait le monde autour de lui quel que soit l'endroit qu'il est et qui tourne dans ce monde-là. Donc, il a un détachement par rapport à sa propre situation. Tu veux dire par là que l'observation de la situation dans laquelle il est et l'éveil même. L'auto-observation. C'est-à-dire je suis dans la roue. On l'est tous quelque part. Oui. On fait des choses pour vivre, on fait des choses pour notre famille. On n'est pas fait en fait. Je pense qu'on est chacun à un trou, chacun à son niveau. C'est la société. Mais dès lors qu'on l'observe, si je comprends moi ce que tu dis, c'est qu'on en est libre. C'est qu'on en est ? On en est libre. Non. C'est-à-dire dès lors qu'on l'observe, c'est qu'on n'est pas ça. On n'est pas identifié à ça. On n'est pas que ça. Exactement. L'auto-observation nous permet de nous détacher. Tu ressens ça comme ça aussi ? Oui. L'auto-observation est déjà le début de la conscience pour nous permettre de nous en détacher, de nous en libérer. Alors avant la conscience, avant de prendre conscience, qu'est-ce qui se passe à cette personne qui vit là ? Est-ce qu'elle est inconsciente ? Parce que pour prendre conscience, il faut qu'il y ait quelque chose qui n'est pas conscient. On est d'accord. Donc chacun d'entre nous, pour nous éveiller, il faut que l'éveil, c'est une position de la conscience qui s'ouvre à une perception un peu plus large. Donc nos perceptions quand nous vivons dans ce monde est dans une dimension très restreinte. Nous ne voyons pas beaucoup de choses. Nous ne voyons que ce qu'on nous a appris. Oui, les œillets ou les fiettes ou les lunettes d'une certaine couleur. Et nous avons, chacun d'entre nous, dans le monde en tout cas, la plupart d'entre nous, nous arrivons à avoir un très, un pourcentage très petit de conscience. Parce que être totalement conscient, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu es en capacité totale de tout ce que tu es. Et l'inconscience, ça veut dire que tu n'es pas en capacité de tout ce que tu es. Ce que tu es est brimé, est mis de côté, est formaté, est conditionné. et donc il ne peut pas être conscient. Alors cette chance qui va être consciente, c'est ce que tu es. Au niveau d'être inconscient, dans notre corps, tu n'as pas parlé de ça, donc je vais le faire à propos de notre passé. Quand on prend quelques coups qu'il soit, quand on a 4 ans, 8 ans, 20 ans, etc., on l'a intériorisé dans notre corps avec des contractions dans le corps qui font que la libération de notre corps elle est réduite à cause de ça. Bon, si tu veux que j'en parle, je vais faire une suite où je l'écris une anamnèse. Tu sais, tu as induit qu'on voulait quelque chose. C'est-à-dire on voulait que tu en parles. Non, 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 je n'ai rien du tout. Si tu veux qu'on en parle, je vais le faire, mais tu n'as pas tendu la réponse. C'est un sophisme. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on a dans notre corps, je ne peux pas dire. Ils font comme ça aussi. Donc, dans notre corps, dans notre corps, quand on prend un choc, quel qu'il soit, il se met dans notre corps et il attaque des choses aussi bien que la position des épaules, que c'est du diaphragme qui permet de respirer correctement, etc. Voilà. Et ça, ça fait partie des choses qu'on n'a pas apprises mais qui font partie de nous-mêmes. et quand on arrive au réveil, enfin, au réveil, une anamnèse, quand on se souvient du choc qu'on a vécu, à ce moment-là, on en prend conscience mais ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à travailler sur notre corps, sur les choses qui sont, on va dire, j'ai un gros mot, engrammées, dans le corps. Toi, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu proposes de travailler sur le corps pour arriver à la conscience ? Ah ben oui. Ok. Je pense que, tout à l'heure, tu montrais, pendant tout le temps où tu as parlé, tu avais la masse sur le plexus, sur l'art. Eh ben, c'est le centre vital. Donc, tu en es bien conscient puisque tu le vis. Et toi, tout à l'heure, tu parlais de ton expérience. Au moment où tu en as parlé, tu t'es retrouvé dans une position qui correspondait à un épanouissement de ton corps. Là, tu as les jambes serrées, les bras, les chars. Tout à l'heure, tu étais attise verticale et les pieds parallèles. Non, non, mais ça fait partie de mon travail. ça voudrait dire que dans notre corps, on a des choses. Alors, est-ce que je veux dire ? Ah non, c'est pas que tu le sais pas, tu l'as su. Attends, au moment où tu l'as vécu. Non, non, ce que tu dis là, ce que tu dis, par exemple, la gestion qu'il y a, le bien-être qu'elle a ressenti, nous le vivons sans le savoir. C'est-à-dire ? Mais si, on l'expérimente. Non, on l'expérimente, mais sans savoir. C'est-à-dire, il n'y a pas les mots dessus. Il n'y a pas les mots. Dès lors qu'on met les mots. Il n'y a pas les mots. Voilà. Quand tu mets les mots dessus, c'est intéressant parce que ça, le conceptualisme, ça, la théorie, ça permet de le mettre dans un livre. Oui, tu vois. Ça permet d'en faire une Bible, un Coran, un manuel scientifique. Non, non. Mais le problème, c'est que ça, c'est difficile d'inviter un vécu avec ça. Si on veut partir dans ce sens. Ça, tu repars dans la roue et tu pédales dans ce moment avec une fatigue. Voilà, excuse-moi. Alors, il y a des techniques comme la méditation. qui nous permet de lâcher prise et de ne plus avoir l'amster dans la tête. Alors, il y a des gens qui peuvent faire ça. Mais avec... En pratique de la méditation, c'est pour lâcher prise, pour faire le vide dans le mental. Madame, on va revenir... Oui, à la fois, oui, par rapport à ce détachement et par rapport à ce cheminement de l'éveil, je pense qu'il est à la fois nécessaire, justement, comme on disait au début, de faire taire les pensées, de faire taire ce hamster mental. Donc, des outils comme la méditation, en effet, et à la fois, faire ce travail de connexion. Je pense que le chemin de la connaissance de soi passe aussi par rapport à la connaissance de son corps. Et en effet, donc, il y a les outils, il y a les pratiques pour aller chercher cette connaissance du corps. Parce que, comme on disait, on est incarné. On est incarné sur cette terre de manière physique, matérielle, en guillemets. Je ne vais pas aller plus loin. Et du coup, comment dire, c'est notre corps qui est notre interface face au monde extérieur. C'est grâce à notre corps qu'on peut vivre, on peut ressentir à travers nos cinq sens. et il y a ce corps physique et il y a tous les autres corps, les corps subtils. Et il y a ce corps physique, les cinq sens, et puis les sens, comment on appelle ça ? Les sens au-delà, je ne sais pas. Je prends le relais par rapport à ce que tu dis. Je rebondis là-dessus. Parce que, tu vois, toute cette connaissance, ce savoir-là que tu exposes, celui qui ne l'a pas, voilà, peut le vivre aussi. Oui. D'accord ? Mais celui qui l'a, ne le vit pas forcément. En effet. D'accord ? Je suis d'accord. C'est la différence entre le philosophe et le sage. Le vrai scientifique comme Einstein qui s'imagine sur la lumière, il s'imagine qu'il est la lumière, qui se regarde dans un miroir. Et le scientifique qui est là pour le prix Nobel. Tu comprends ? Oui. C'est clair pour nous. Si on rentre dans la définition, on bute à une limite. D'ailleurs, on veut expliquer un arbre, on s'avate à la branche, à la feuille, à la verdure que ça a, à la couleur, et puis après, c'est fini. Cette chose qui s'élance dans le ciel comme ça, qui procure cette sensation extraordinaire ou l'océan, cette vaste étendue comme ça. C'est indéfini, ça. C'est beau de le décrire, cette beauté. Ça fait de la poésie. Ça fait une œuvre d'art. Ça fait une découverte scientifique. Tu vois ? On peut aller loin dedans même, comprendre l'eau, la molécule d'eau, l'océan, le contenu de l'océan. On aura beau brasser cette connaissance, il est de plus en plus en profondeur, la vérité du vécu de cette chose qu'on a là nous échappe. Aujourd'hui, on connaît l'atome, on sait le fusionner, le fusionner, on fait ce que tu veux, on ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Le vécu est différent. Je reviens sur sa question de départ qui était au moment où qu'on tourne d'un roue ou qu'on est par terre, il y a un moment de conscience. C'est un peu ce qu'il posait comme question, mais qu'est-ce qui amène la conscience à un moment donné ? Quel est le moment, tu veux dire ? C'est la question qu'il avait posée tout à l'heure. qu'est-ce qui amène cette nature de conscience ? Tu vois, on parlait du corps. On parlait du corps. Ce corps, quelque part, c'est un outil, un outil qu'on a pour faire, pour que la conscience puisse se manifester. La conscience se manifeste à travers le corps et pas autrement. Et si le corps est occupé et il n'est pas libre, et il est pris dans tout un système de souffrance, de problèmes, il mange mal, il est maltraité et tout ça, comment la conscience va passer ? Elle ne va pas passer. Donc, effectivement, il faut que le corps soit rétabli à sa juste valeur. Il faut qu'il soit sain. Tu vois, il faut qu'on arrive à vivre sainement, à ne pas se fumer des cigarettes, à dormir à n'importe quelle heure. Et puis, ça, c'est la société qui a fait que notre corps se dégénère. OK ? Mais nous, nous avons un outil très extraordinaire. Nous avons ce corps, mais nous ne l'utilisons pas. Nous le laissons nous utiliser. Et c'est ça, notre problème. C'est que notre corps nous dit comment nous devons manger, quand tu dois manger, quand est-ce que tu dois faire un geste comme ça et puis quand est-ce que tu dois donner un coup de poing. et tout ça, c'est des réflexes. Réflexes qu'on a hérité de nos aïeux depuis des millions d'années. Tu parles du triatome. Tu parles du triatome. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on ne sait pas, c'est quoi ? Tu regarderas. Je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il semblerait que nous sommes la conscience et que nous ne la voyons même pas dans notre corps. Un peu comme la feuille de l'arbre qui dit je suis juste feuille. Moi, je ne suis ni arbre, ni sève, ni rien. Je suis juste feuille. Moi, j'ai ma petite vie, ma maison, mon coin à moi de ma feuille sur cette branche-là et moi, je sais. Moi, je sais. Il dit je sais pour tout l'arbre. Il ne sent même pas la sève qu'il y a en lui. Et puis, il dit ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Je sais tout. Et maintenant, si tu veux arriver à la vérité, tu dois faire ça. Mais c'est de la folie de suivre cette feuille. Tu n'es pas d'accord ? Ah oui. C'est ridicule. Bon, ça veut dire que dans l'arbre, qui c'est qui s'en foutent ? Celui qui dit qu'il ne sait pas. Le sage. Celui qui dit qu'il ne sait pas. Il est la conscience parce qu'il voit toute l'ampleur de la connaissance qui lui échappe. Il dit que la connaissance est la finie. On devrait tous se taire et puis laisser faire. Non, c'est en discuter. Pourquoi ? Parce qu'on a des points d'ignorance. On a des points de réception. Et on va aller voir. parce que nous, on est entouré de la vie quotidienne, nos intérêts personnels, notre égoïsme, tous les besoins matériels. Et ça, il faut qu'on arrive à se remettre en cause, se dire que est-ce que c'est vraiment ça, la vie ? Est-ce que c'est mon besoin personnel qui est important ou bien une autre vision ? Je dis bien. Une autre vision de la conscience qui arrive qu'on va trouver le bien-être qu'on peut partager à tout le monde. Voilà. C'est comme ça qu'on devrait se procéder. Une autre vision de la vision personnelle. sans condition. Les amis les uns les autres sans condition. Sans se dire je t'aime bien si tu acceptes ce que moi je dis. Il ne faut pas imposer. Voilà. Tu vois, tu as posé la base et ça, en fait, cette base, on y revient sans cesse. C'est le prérequis. À chaque fois, on doit le faire. À chaque fois, on revient dans ce rond, on revient dans ce cercle. On remet en cause. Et on remet en question. On remet en bazar tout. On redéconstruit tout. Ça ne se fait pas en une fois à cercle parce qu'au début, c'est pareil. quand on joue, on revient. Ça nous semble que le départ dure petit à petit, c'est plus doux. Et puis à un moment donné, on arrive à ce que tu dis là. À des moments de silence qu'on vit parfois avec Guy, tu sais, avec d'autres. Où il y a une parfaite entente. Et c'est beau. Mais le problème, c'est que nos vies sont tellement conditionnées qu'on retourne à nouveau. On est petit. les petits affaires. il y a une propre femme dans la tête. On appelle aussi à la réalité. C'est pour ça qu'on a créé ça tous les mois. Tu comprends ? Tous les mois, on vient ici. On cause. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi autant que tu as besoin de moi pour en parler. Il faut être très fort dans la tête pour pouvoir justement faire abstraction de tout ce qui est négatif qu'on a vécu auparavant. Et ça, c'est un travail colossal. C'est ce qu'on fait là. C'est un travail colossal. Il y a ça. Il y a ça. Ce qu'on peut dire est négatif, c'est-à-dire tout le passé. Il y a à mettre de côté tout ce qu'on dit être la vérité. Moi, je pense que la vérité, c'est ça. On le met de côté. Il faut être fort pour laisser aussi de côté tout ce qu'on pense qu'on pourrait enseigner à l'autre et être dans une posture ou peut-être que celui qui est en train d'écouter là, il est en train de parler à travers moi. Tu vois, c'est l'attention totale. Et tout d'un coup, on se rend compte que oui, c'était exactement ce que j'étais en train de me dire que je n'osais pas. Tu vois, ça t'est arrivé. C'est ça l'intérêt du science quand on parle. Et tout d'un coup, tu parles toi et puis il y a quelque chose qui fait que dans ton langage, dans ton vocabulaire, tu prends le relais ici. Et nous, ce qu'on dit, c'est demain, pourquoi pas toi, qui mène ce débat-là. Tu comprends ? Par contre, tu comprends à quel point c'est difficile d'inviter à cette rencontre et cette conversation. Parce que nous avons des avis et des idées, des opinions, des savoirs et des connaissances tellement différents. On a des années-lumière les uns des autres. On est un être l'un de l'autre là. On a tous le même ressenti de notre corps. On a tous un ressenti de notre corps. C'est ça qui nous unit. D'accord ? Chacun sent son corps. Oui ? Non ? Oui ? Tout le monde. Oui, il doit se faire. Voilà, donc c'est quoi comment ? Et dès qu'on commence à… Ce que tu dis là, c'est intéressant, c'est que si on s'identifie au corps, on ne voit que la différence. Oui, c'est une femme, moi je suis un homme. Et alors ? Elle a les cheveux longs, moi j'ai les cheveux au cou. Et puis quand on s'arrête et puis quand on s'arrête à juste au corps, qu'est-ce qu'on dit ? Mais attends, laisse-moi aller plus loin. Allons profondément dans ce que tu dis. On va raconter l'histoire de ce corps, les souffrances de ce corps, on va raconter les buts de ce corps. Et à la fin de la réunion, on n'aura parlé que de nos corps en fait. Et on se sera perdu là-dedans, on se sera bagarré là-dedans. Tu comprends ? Alors qu'il y a quelque chose qui transcende le corps. Vous savez, tout l'animal qu'on est, on a hérité de l'animal. Il faut que nous transcendions cet animal, ses désirs, ses envies impulsifs. Tu sais, si on sait comment se dégager de cette attrape-nigot, parce qu'on est prisonnier de tout ça, c'est ça qui fait que l'esprit, le soi, le vrai soi, et bien il prend le contrôle du corps. Et c'est lui qui dirige le corps. Vous savez, quand vous êtes un musicien, vous faites un orchestre, vous avez un orchestre, vous avez une baguette. La baguette, c'est moi qui aime et qui met de l'ordre. Si tu n'as pas cette baguette dans ta vie, et bien tu voudras toujours que quelqu'un viendra mettre de l'ordre. Mais ça ne marchera jamais. Parce que tu es la seule sur la planète qui peut faire en sorte que les choses vont bien. Et il n'y a personne d'autre qui viendra nous sauver. Et chacun d'entre nous, on a cette responsabilité les uns envers les autres. C'est de pouvoir s'accompagner les uns envers les autres, mais sans jamais rien demander à l'autre. Parce que si tu commences à demander, et bien l'autre, elle va se sentir dans le besoin de faire quelque chose pour ton rêve. Tu vois ? Mais nous n'avons pas, nous n'avons pas besoin de rêve. Nous sommes ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, il n'a pas besoin de rêver. L'amour, ce n'est pas un rêve. Ce que tu es, ce n'est pas un rêve. C'est une existence. Et c'est ça qui compte. Et cette existence, tu vois, si tu ne l'as pas mis, exploré et manifesté à travers toi, et comment tu peux le manifester à travers toi, c'est justement l'idée est là. C'est que toi, cette expression, elle viendra que quand tu auras maîtrisé ton corps. C'est ça. Tu vois ? Non, lâcher. Lâcher si tu veux. Laissez, c'est exprimer. C'est pas maîtriser. Enfin, moi, je vis comme ça. Pas le contrôle, mais être maître de, c'est pas contrôler ou devenir maître d'esclare, mais être maître de soi. Quand tu parles, je ne comprends pas trop. Oui. Donc. J'arrête, j'arrête. Tu sais, peut-être que mon expérience, j'ai parlé peu de mon expérience, mais je vais dire un truc qu'il y a un temps, j'étais dans le train-train en fait de mon quotidien. J'étais entrepreneur, j'avais 20 salariés et je ne savais pas où allait ma vie. Et puis, un jour, la vie m'a offert une opportunité, une ouverture. j'ai pu faire faillite. Je n'aurais pas pu faire faillite par moi-même parce que je voulais trop gagner et je gagnais tant que je voulais gagner. C'est un triatum. et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que je me suis retrouvé tout d'un coup à suivre des conversations un peu comme on a là, mais pas vraiment. Parce que j'étais invité par des gens qui voulaient quelque chose aussi. Et qui me disaient il faudrait que tu fasses ça pour arriver à ça. il y a un moment donné, je butais là-dessus et j'en ai eu ras-le-bol de ça. J'en ai eu assez qu'on me dise voilà, les cinq étapes pour, les dix astuces pour. Je me dis mais attendez, on prend pour un idiot ou quoi ? Il me dit ça en moi mais il est en train de me donner dix astuces. Il me dit t'as tout là à l'intérieur il faut regarder l'intérieur et il me dit mais en fait il faut faire ça quand même. Mais qui est-ce que je peux rencontrer dans ce monde, dans ce bas monde avec lequel je peux discuter sur un même pied d'égalité mon sang ? T'as arrêté de perdre ta vie à la gagner. Oui. Et dans un second temps quand je suis descendu de la rue qui tourne j'ai vu qu'il y avait un tas de conversations superbes dans lesquelles je me suis perdu. Alors il y en avait qui étaient psychologiques enfin psychologiques positive, optimistes etc. Je fais partie de tous ces groupements là même au niveau national si il y a des optimistes etc. Pour aller faire quelque chose dans ce monde qui est positif. Spirituel chez telle, telle, telle personne le discours à chaque fois il y avait la même chose je te jure. Intègre ce mouvement là et viens dans cette religion là. Fais ça et tu verras tu seras mieux. tu vois et à un moment donné je me suis dit mais on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche avec ça parce que je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois ça marche pas on dirait que je suis à nouveau dans la roue. Elle était là la roue. Je faisais rien avec mon corps mais l'esprit faisait que ça tournait et celui qui me vendait quelque chose pour cet esprit qui tourne il prenait une importance dans ma vie. Et j'ai dit non. Donc quand j'ai arrêté ça du coup quand j'ai arrêté ça la conversation en moi-même elle est allée vers l'essentiel tu s'accrochais à l'essentiel je suis arrivé pas à le reconnaître tu sais comme un le parfum d'un frangipanier tu sais tu le reconnaîtrais entre mille C'est clairement ça Frangipanier Il t'est arrivé tu dis c'est ça là et la bouse tu fais la différence avec la bouse est là elle a son utilité tu sais ça fait de l'engrais c'est différent c'est moins subtil tu vois et ben là c'est là où on est ici c'est là où celui qui vient s'il est dans la roue il peut être choqué et on s'en excuse parce qu'on déconstruit s'il est descendu et qu'il veut donner des leçons ben ça va lui faire mal parce qu'il va se dire ben moi j'ai arrêté ce travail là c'est plus pour moi c'est pour l'autre qu'ils sont dans ce chemin ça va lui faire mal aussi on est désolé pour ça et on est avec ceux qui viennent mais vraiment tu sais sur un même pied d'égalité qui viennent à rencontrer exactement se rencontrer rencontrer en fait et quand on se rencontre on rencontre soi-même en fait il n'y a personne d'autre à rencontrer que soi-même parce qu'on n'est que des miroirs et le problème c'est que pour faire cette rencontre justement tant qu'il y a justement toutes ces interférences il n'y a pas de rencontre et c'est pas grave pas grave il n'y a rien qui est grave sauf de savoir que toi tu es dans cette optique là et tu vas vers ça et quand tu vas sentir comme tu dis l'odeur du frangipanier tu sais où elle est j'ai mes fleurs là j'ai les le fameux frangipanier elle est là mais c'est vrai quand ton coeur est attiré par le parfum de l'amour il n'y a que l'amour qui s'instaure il n'y a que l'amour qui enseigne il n'y a que l'amour qui nous une tout le reste devient un signe d'ailleurs mon corps ton corps ce que je pense ce que tu penses tout ça est là mais tu vois c'est un peu c'est petit comment je dois réagir tu parles de l'amour de l'odeur l'amour tout court l'amour je parle de l'amour je parle de ton coeur quand il est attiré par le parfum de l'amour c'est une métaphore le parfum de l'amour quand tu as transcendé l'amour a un parfum oui oui elle est allergique elle est allergique elle est allergique d'ailleurs le corps est attiré dans un centre par cette âme tu sais tu sens que tu es attiré tu ne sais pas pourquoi tu sens que tu es en train d'aimer ce moment profondément il n'y a pas de résistance il n'y a pas de résistance voilà je reprends un passage indien Krishnamurti il y a le moment où on prend conscience qu'on est dans la rue mais surtout il ne faut pas qu'on résiste à ne plus tourner c'est-à-dire qu'on se dit ah c'est pas bien parce qu'après ça fait des ruminations des jugements et on est encore dans une autre roue dans notre tête et après ça fait plein de petites roues là on est en conflit donc il ne peut pas y avoir cette attirance vers l'amour tant qu'il y a cette résistance il faut qu'on il faut qu'on l'accepte de nous-mêmes que ça vient petit à petit de quand il y a cet amour tu dis il n'y a pas de résistance voilà pas de résistance pas de conflit et pas d'attente des uns des autres et même envers soi plus d'attente parce que l'attente c'est quand on attend quelque chose c'est le contraire de l'amour c'est à sous-condition quand il est dans la temps on est sous-condition et c'est plus impressionnel on est d'accord ouf ouf mais tu vois moi je dis souvent ce sont les gens qui parlent le moins et qui ont des choses les plus intéressantes à dire parce que quand on part on a un vocabulaire il a un vocabulaire il a un vocabulaire ça peut bloquer on le voit ça fait des victoires ça dégoûte madame qui ne veut pas parler elle a beaucoup de choses de me dire je ne veux pas parler non non mais justement vous avez beaucoup de choses à dire oui peut-être que j'ai beaucoup de choses à dire en fait c'est vraiment sortir de toutes les histoires pour revenir oui à l'essentiel à la histoire personnelle parce que c'est vrai qu'on voit la conscience en fait elle englobe tout donc même le corps aussi le corps il fait partie de cette conscience aussi donc en fait c'est encore beaucoup plus large que plus large que tout oui plus au-delà mais moi je vois cette image là de la conscience et l'inconscient comme un iceberg la conscience c'est ce qui est émergé au-delà de l'eau et le grottisberg l'inconscient c'est les 95% de souffle finalement comment on fait pour remonter à la surface ces 95% de conscience comment on fait tu es déjà il faut le vouloir si je comprends bien je ne sais pas comment il faut mais si je comprends bien on serait un iceberg nous serions un iceberg une partie au-dessus une partie au-dessous bon celui qui est au-dessus on l'a appelé le conscient celui qui est en dessous le superficiel enfin ce qu'on peut mettre un doigt dessus et dire voilà c'est ça celui de la partie inconscient ce qui est sous l'eau mais on est tout l'iceberg on est toute la conscience n'est-ce pas et on aimerait diviser cette conscience en deux parties et l'une des parties parlant à l'autre dirait comment je dois faire pour remonter l'inconscient de ma partie dessous à ma partie au-dessus tu vois c'est une grande difficulté parce que c'est un truc que la pensée nous oppose que peut-être on n'a pas à faire est-ce que l'arbre se poserait la question comment je devrais faire pour que ma racine vienne à la hauteur de mes branches non il se pose des questions par rapport à ses copains qui viennent à vivre s'il est en train de mourir tu fais ça ? oui c'est ça il y a une communication de la vie qui fait ça c'est extraordinaire en effet ça peut-être mais il n'y a pas un questionnement qui dit ben oui mais en fait il y a un truc qui ne va pas en moi il faudrait que je fasse émerger ce qu'il y a dans la racine le mettre dans la branche et puis je me rends compte que je suis la pêche moi je suis pomme j'ai toujours su que j'étais pomme alors j'étais musulman je vais devenir chrétien j'étais chrétien je vais devenir musulman etc et on s'en sort plus à la fin tu comprends ? parce que c'est un être qui ne veut plus être il veut être quelque chose tu vois ? et quand le conscient l'ego s'en parle de ce que tu appelles le conscient il veut aller puiser dans l'inconscient des choses qu'il pense être puissant fort et qui amènent à des réalisations et c'est vrai parce qu'il se rend compte que ça amène à des réalisations dans le monde tu penses quelque chose ça se réalise d'accord ? je dis bah oui c'est l'inconscient la force de l'inconscient il y en a même qui l'ont identifié à Dieu tu vois ? et quand on fait ça on est en train de dire je suis divisé j'ai deux parties une partie en moi qui ne comprend rien une autre partie qui a tout compris mais que je ne connais pas du coup ça me mène à une quête sans fin parce que l'équation est faite de manière à ce que ce soit sans fin mais quand on le voit de loin tout ça de très loin on voit qu'il y a un iceberg d'accord ? un pauvre iceberg qui est là il n'est pas divisé voilà les lois de la nature font que il y a une partie au-dessus une partie en-dessous d'accord ? on ne s'occupe plus d'aller chercher ce qu'il y a en-dessous on ne s'occupe plus de voir d'arranger ce qu'il y a au-dessus on voit la chose et puis on voit que c'est beau et on voit que c'est indissociable indissociable d'un côté de l'autre c'est-à-dire que la surface de l'eau ne coupe pas l'hiver bon sang Besta aurait beau fondre qui serait l'océan c'est pas question de faire la division mais en même temps dans ce bas-monde on se rend bien compte que tout est duel il y a cette dualité qui est constante il y a toujours les deux extrêmes il y a toujours les deux polarités et comment faire justement on dit dans l'idéal qu'on est un on est complet qu'il y a cet équilibre cette harmonie mais comment justement trouver cette harmonie cet équilibre dans cette dualité admettre qu'il n'y a pas de dualité admettre accepter que c'est non-duel que c'est un dès le départ sans réfléchir comme on l'invite comme on Sous-titrage FR ?